... Sans plus attendre, afin de nous annoncer les deux équipes finalistes, je propose à Maître Leprado de me rejoindre. ... Voilà, bon, c'est un très grand honneur qu'on me fait en me demandant d'annoncer les résultats, effectivement, de cette demi-finale. Alors, d'abord, quoi vous dire ? D'abord, des regrets. Des regrets, en fait, d'avoir attendu la 26e édition du concours d'éloquence d'Adélie pour venir écouter ces joutes oratoires absolument formidables. J'ai assisté, j'ai participé à des concours d'éloquence dans le cadre des concours de secrétaire du stage de la conférence du... Pardon, secrétaire de la conférence du stage, vous voyez, je n'aurais pas pu gagner, je manque d'éloquence. Mais c'est parce que, pour tout vous dire, pour tout vous dire, pour tout vous dire, avant de délibérer, on nous a donné quelques coupes de champagne. Ça facilite les délibérations. Ça facilite les délibérations. Alors, bon, j'ai été, et c'est vrai, très impressionné par la grande qualité des quatre candidats que nous avons écoutés avec grand plaisir. Il a fallu choisir. Il a fallu choisir quels critères. Alors, bien sûr, il y a le talent oratoire, il y a l'élocution, il y a l'émotion qui doit transparaître de leur discours. Il y a la démonstration aussi, savoir s'ils ont su nous convaincre, nous expliquer, nous convaincre, l'angle d'attaque, la clarté du propos. Tout ça a été très compliqué. Nous avons délibéré, nous avons délibéré et nous avons retenu deux équipes, puisque nous a demandé de retenir deux équipes. Alors, en ce qui concerne la première demi-finale, c'est l'équipe Niziaq qui a été retenue. En ce qui concerne la seconde demi-finale, c'est l'équipe Alakim qui a été retenue. Alors, je suppose, nous allons avoir le plaisir maintenant de les écouter dans le cadre de la finale. Ce fut un grand plaisir d'écouter les quatre équipes, car encore une fois, tous les quatre étaient de très grande qualité. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. J'aurais pu remettre un coup de caisse claire pour annoncer le dernier débat, je ne le ferai pas. Dans un ultime souffle, les deux équipes restantes vont tenter d'achever ce concours de la meilleure manière possible. L'Adélie vous a réservé un sujet explosif pour la dernière joute oratoire. Chacun de nous porte en lui le ciel et l'enfer. L'équipe Niziaq sera chargée de défendre le pour et l'équipe Alakim le contre. Tout est en place. Chère audience, je vous prie d'accueillir l'équipe qui plaidera le pour, l'équipe Niziaq. Applaudissements Au commencement, l'Adélie créa le concours d'éloquence. L'Adélie dit que les étudiants viennent, les étudiants vintent. Puis l'Adélie dit que les étudiants produisent des plaidoiries, qu'ils plaident le pour, qu'ils plaident le contre. Elle vit que cela était bon. L'Adélie réalisa que les étudiants étaient talentueux. Alors elle les sépara entre eux. Ainsi, il y eut un premier soir, un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et enfin, le cinquième soir, l'Adélie demanda deux plaidoiries pour quatre étudiants et un seul gagnant. L'Adélie vit que cela était bon. Puis l'Adélie créa le vainqueur à son image, elle le créa à l'image de l'Adélie. Le 26e concours d'éloquence, il fut ainsi. Nous voici, grande finale du concours d'éloquence, dans laquelle ma présence, elle, n'a rien d'une évidence. Mais je dois vous faire une confidence. Ce concours a été une véritable révélation. Toutes ces émotions, mais surtout la découverte avec stupéfaction d'une bipolarité exacerbée. Mon ascenseur émotionnel indiquait deux étages. La joie, la tristesse. La motivation, l'envie d'abandon. Le stress, le stress. La fatigue, la fatigue. Bref, le ciel et l'enfer. Surtout, l'enfer et l'enfer. Je vous salue jury, plein de grâce. Cher Adélie, je t'embrasse. Alakim, très cher contradicteur, je vous connais, je vous ai vus. Votre prestance fait de vous un maître qui ne siège pas. Vos déplacements en éloquence vous font briller. Un marcheur du ciel, Alakim Skywalker. Que la force soit avec moi pour tenter d'être à votre hauteur. Très cher public, tenez-vous prêts pour ce sujet. Allumez le feu pour faire danser les diables et les dieux. Car chacun de nous porte en lui le ciel et l'enfer. Le ciel, cet espace visible où que l'on soit sur terre. Cette voûte au-dessus de notre tête qui change de couleur comme nous changeons d'humeur. Le ciel est, si l'on en croit la légende, ce lieu de paradis, cet Éden, ce lieu de providence et de paix. L'enfer, quant à lui, est un lieu bien plus amer. Repère des morts qui subissent le châtiment éternel, infligé par leur père. L'enfer, symbole du mal absolu, l'enfer n'est que tourment, douleur et supplice pour ceux qui le subissent. En tant qu'être humain, je suis le ciel quand je représente tout ce qu'il y a de bon pour favoriser l'harmonie de la vie de tous les hommes. En revanche, je suis l'enfer quand je représente tout ce qu'il y a de plus néfaste pour empêcher que cette harmonie se manifeste. Selon Oscar Wilde, qui n'était pas si sauvage à en croire ses propos si sages, écrit dans ses pages du portrait de Dorian Gray, chacun de nous porte en lui le ciel et l'enfer. Porter signifierait à la fois porter en soi, mais aussi porter sur ses épaules, dans le sens où l'homme se serait vu imposer cette dichotomie. Cette ambivalence de la nature humaine ne serait-elle pas évidente au regard de nos expériences personnelles ? Vous avez tous rencontré des personnes qui avaient l'air d'être à la fois touchées par le ciel, mais condamnées par les enfers. Après tout, il paraît qu'Émile Louis, en plus d'être un bon chauffeur de bus, était un bon père. Ainsi, l'homme serait de manière inhérente conduit à porter en lui le ciel et l'enfer. Mais ces deux poids sont nécessaires pour que l'homme puisse vivre en harmonie, dans un monde équilibré. Depuis ses origines, comme depuis sa naissance, l'homme porte en lui ses traces de l'ambivalence. Elle lui est imposée malgré lui et rien ne peut le délivrer de cette hétérogénéité. Des fers du tartare au ferro-rocher de l'Olympe, l'idée même d'un dualisme de l'homme existait déjà. Ou dès sa création avec la Genèse, l'homme est à la fois un résident du ciel comme un esclave des enfers depuis qu'il signa son premier testament en commettant le péché originel. De la mythologie grecque à la liturgie biblique, l'homme semble donc soumis au dogme du bien et du mal. Mais soyons un peu plus terre à terre. L'homme ne serait-il pas, dès la naissance, l'ignorant, l'innocence ? Dans le sens de ne pas être en mesure, de savoir ce qui est bon, de ce qui est mal, de ce qui est faire le bien ou de ce qui est faire le mal. Un enfant sans innocence est une fleur sans parfum. C'est ainsi que Chateaubriand l'illustrait si brillamment. Et malheureusement, ce parfum d'innocence s'estompe avec le temps. Car en effet, c'est en commençant son existence que l'enfant s'imprègne de son environnement. Il est condamné à être à son image. Un duel perpétuel entre la pureté du ciel et le feu éternel de l'enfer. Ce que l'on apprend durant l'enfance est mieux gravé que dans la pierre. L'enfant apprend à distinguer le ciel de l'enfer, quelles que soient les circonstances. Cette perception lui est propre et n'est pas forcément identique à la vôtre. Illustrons. Prenons l'histoire d'un incendie, celui d'une pièce de théâtre, celui d'Abu Tarek. Abandonné à sa naissance, dont l'enfance en orphelinat lui permettait tout de même de voir un peu le ciel, la guerre, elle, l'amena aux portes de l'enfer pour devenir un enfant soldat. Et comme Sartre le soulignait, l'enfer c'est les autres. Cet enfant avait donc bien en lui le ciel et l'enfer, mais ce n'était pas le même que le vôtre. Les limites de son ciel et les limites de son enfer n'étaient pas les mêmes que les vôtres. Mais cette dualité est inhérente à l'être humain. Et c'est cette relativité qui est propre à chaque être humain, à chaque homme, relativité entre le ciel et l'enfer, qui permet aux hommes de vivre dans un monde équilibré. Sans cette dualité, l'équilibre serait une chimère. Ce dualisme qui pèse sur tous les hommes est l'unique garantie de sa survie. Une société est un équilibre de force contraire qu'il faut toujours maintenir. Le jour où l'équilibre est rompu, l'anarchie commence. Il est le bon de citer Gustave pour rappeler cette nécessité de stabilité. L'équilibre est dans la force qui unit les opposés. La nuit et le jour, l'eau et le feu, la femme et l'homme, l'information BFMTV, Lyon 2, Lyon 3. C'est l'idée du confusianisme, le yin et le yang. La vie n'est pas plus création que la mort et la destruction. Deux choses qui nous paraissent opposées sont finalement l'idée même de la complémentarité. Et à l'échelle de notre fort intérieur, le principe est le même, il est identique. Et c'est cette tension interne perpétuelle qui nous permet de garder cet équilibre nécessaire à notre vie. Et parfois, notre propre ciel, ce qu'il y a de plus bon en nous, nous pousse à avoir besoin de nous servir des ténèbres pour s'éclaircir. Tourmentée, abusée, violentée, tel était le quotidien de cette mère. Sa vie n'était qu'enfer, l'équilibre de son monde était rompu. Elle ne savait plus quoi faire, elle n'en pouvait plus. La peur au ventre, d'être à nouveau rouée de coups, elle ne voulait plus qu'il rentre. Pour préserver ce qu'il y avait de bon en elle, elle sombra dans les enfers pour envoyer au ciel un être autrefois cher. Un geste des plus sauvages qui, à ses yeux, prend l'allure d'un sauvetage pour établir son propre équilibre. Et comme Victor Hugo le disait, mettre tout en équilibre, c'est bien, et mettre en harmonie, c'est mieux. Alors oui, chacun de nous porte en lui le ciel et l'enfer de manière intrinsèque. Pourtant, nous n'avons pas tous la même conception de ces deux notions. Et c'est en ça que la véritable harmonie universelle pourrait être une utopie. Si nous n'avons pas tous la même conception de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, comment vivre unis ? Pourtant, il faut garder l'espoir de cette unité, qui n'est pas illusoire. Car oui, toi, ton ciel m'a captivée, ton enfer m'a fascinée, et je me suis attachée à chacun de tes traits de ta personnalité. Nous étions en équilibre sur la balance de ces demi, Verseau contre Gémeaux, Mars contre Vénus. Mais c'est bien en harmonie que je porte nos enfers et nos cieux en finale. Un combat douloureux, qui, tant bien que mal, sera la victoire harmonieuse d'une femme amoureuse. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci à l'équipe NISIAC. La dernière parole reviendra à l'équipe plaidant le contre, l'équipe Alakim. Merci d'accueillir une dernière fois l'équipe Alakim. Applaudissements J'avais l'espoir, M. Pellis, qu'à la fin de sa plaidoirie, Mlle NISIAC vous demande en mariage. Applaudissements Je trouve que le cadre s'y prête très bien. Et je dois vous dire que je suis assez admiratif de ce romantisme. Pour ceux qui ne le savent pas, Mlle NISIAC et M. Pellis ont entamé une idylle depuis bien longtemps. Je crois ne trahir aucun secret là. Et en réalité, je trouve extrêmement romantique le fait que vous vous soyez lancés tous les deux dans cette aventure. Il y a quelque chose de l'héros et du thanatos chez vous. J'avais très très envie de vous le dire. Cette espèce de duel amoureux qui au final, eh bien se solde par la mort de l'un. Applaudissements Par la mort de l'un. Qui se solde par la mort de l'un et par une victoire très morose de l'autre. Et donc, je vous le dis très 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 sincèrement, vous suscitez chez moi beaucoup d'admiration et même un petit peu de jalousie, surtout pour quelqu'un comme moi, pour un célibataire longue durée, comme on pourrait dire. Alors, chacun de nous porte en lui le ciel et l'enfer. Vous voyez, lorsque j'ai tiré ce petit papier en début de semaine, je dois vous avouer que de prime abord, eh bien ce sujet m'a laissé pantois. J'ai été très très peu inspiré par ce sujet, je dois vous le dire, mais cela n'a pas duré très longtemps, puisque très vite, j'ai appris qu'il s'agissait d'une phrase d'Oscar Wilde. Et donc, forcément, lorsque l'on parle du chef de file des dandies, eh bien moi, je m'aligne. Rires Lorsqu'Oscar Wilde parle du ciel et de l'enfer, en réalité, il réveille un très vieux mythe, celui de la dualité entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, entre « the mighty God, the everlasting Father », comme dirait Handel, et Lucifer, le prince des enfers. Mais ça serait là à rentrer dans de très grandes considérations religieuses et des considérations très lourdes, puisque ce soir, je suis appelé à plaider pour le contre. Eh bien, on attendrait de moi que je vous démontre que le paradis, que le purgatoire et que l'enfer, comme dont parle Dante dans la Divine Comédie, n'existe pas. Mais alors, quel ennui ! Quel ennui ! Parce qu'en effet, je pourrais renier ma foi ce soir et vous dire que le paradis n'existe pas. Mais en effet, j'ai décidé ce soir de faire un choix, et je l'assume, celui de me baser sur le récit de la vie d'Oscar Wilde pour vous démontrer que cette phrase est en réalité inexacte. Alors, en effet, car qui connaît très bien Oscar Wilde sait que s'il y a un homme dans l'histoire de la littérature, et j'ai même envie de dire dans l'histoire de l'humanité, qui a été confronté à autant de dualités, eh bien, c'est lui. Des dualités, il en a connu de très nombreuses, et pas des dualités entre le ciel et l'enfer. En réalité, ce sont beaucoup plus des dualités beaucoup plus sociétales, j'ai envie de dire, ou encore mentales. Et ce seront mes deux idées de ce soir. La première, une dualité entre les mœurs de l'auteur et la morale de son temps. et la deuxième dualité, donc, une dualité entre ses propres rêves et la réalité. Oscar Wilde est un dandy. Il s'habille dans les tissus les plus précieux et fréquente les bonnes boutiques de Londres et de New York. Et donc, comme on pourrait, pour les esprits peut-être les plus pervers, aller plus loin, je vous le dis, lui, il l'assumait qu'à moitié. Oscar Wilde préfère les hommes. Et c'est en 1895, eh bien, que l'on va entamer un procès à son encontre, un procès sur le fondement d'une loi qui lui interdit ce type de relation. Oscar Wilde sera condamné et il aura l'occasion de réfléchir pendant les deux années d'emprisonnement qu'il fera. Alors moi, ce soir, je n'ai qu'une seule question à vous poser. Dans ce duel entre les mœurs de l'auteur et la morale, cette morale qui est voulue par ce paradigme, eh bien, de la société victorienne du XIXe siècle, dans cette dualité-là, en réalité, où se situe le bien et où se situe le mal ? Vous voyez que cette question est en réalité beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit. Pour ce qui est des rêves de la deuxième dualité, c'est-à-dire les rêves de l'auteur et la réalité à laquelle il est confronté, déjà, il faut savoir qu'Oscar Wilde, bien qu'étant issu de l'upper class britannique, ayant fréquenté les meilleures universités, ayant été diplômé d'Oxford, eh bien, Oscar Wilde était un grand rêveur. Et son rêve le plus cher dans les dernières années de sa vie, alors qu'il approchait de la cinquantaine, eh bien, c'était de conserver sa jeunesse. Et il va faire ce pari en transcriptant ce... En transcrivant, il me semble, personne ne m'a repris, mais... Voilà. En transcrivant, eh bien, ce rêve dans le portrait de Dorian Gray. Cette espèce de frère jumeau qui, en réalité, il jalouse parce que Dorian Gray, lui, a cette possibilité, eh bien, d'avoir la jouvence éternelle, alors que la réalité est tout autre pour Oscar Wilde, puisque, avec le temps, eh bien, son visage se flétrit et ses traits s'élargissent. Je vous poserai donc encore là la même question. Dans cette dualité entre les rêves d'Oscar Wilde et la réalité à laquelle il est confronté, eh bien, où se situe le bien et où se situe le mal, encore une fois. Et quand bien même ce personnage, eh bien, se serait trompé en écrivant cette phrase, eh bien, je crois qu'il est aussi de mon devoir ce soir d'en prendre sa défense. Et c'est pourquoi je vous demanderai la plus grande clémence à l'égard de cet homme qui, en réalité, n'a eu que pour seul tort d'être la victime de ses rêves, la victime de son siècle. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je vous remercie infiniment. Applaudissements Merci. Merci. Merci à l'équipe, à la Chim. j'invite à nouveau le jury à se retirer pour délibérer une dernière fois et choisir l'équipe gagnante de la 26e édition du concours d'éloquence.